Eh ben, on va encore bien s'amuser cette semaine. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Verba Team, un épisode, comme je l'avais annoncé la semaine dernière, où on va parler du match de Rennes. Et je vais essayer de vous présenter un peu l'équipe de Villarreal. J'ai fait 2-3 recherches sur cette équipe, j'ai écouté des gens compétents en parler. Donc je vais vous présenter un peu cette équipe et vous dire ce que j'en pense, et comment ça peut se passer pour Noël dans le match de demain, le match capital le demain contre Villarreal en Europa League. Allez, c'est parti, on commence sans plus tarder. Il faut parler du match contre Rennes. Le match contre Rennes, les amis, c'est terrible, c'est terrible ce qu'on a vu. Le début de match est d'un niveau technique catastrophique. C'est approximatif. Psychologiquement, il y a un souci, à mon avis. Loël part pas gagnant dans ce match, parce que sur des choses basiques, sur des choses élémentaires, c'est raté. C'est vraiment un début de match très très pauvre sur le plan technique. Wabi Kazri va ouvrir le score pour Rennes sur une nouvelle erreur de Marcelo, qui décidément n'y arrive pas en ce moment. Il avait fait un très bon début de saison, je l'avais trouvé plutôt satisfaisant sur certains points, alors avec des défauts, notamment à la relance. Mais voilà, globalement, il était rassurant et intéressant dans son rôle défensif. Et là, ça fait quelques matchs, notamment celui contre Monaco, où il fait strictement n'importe quoi. Enfin, c'est terrible. C'est terrible, d'autant plus que la défense était annoncée comme le chantier de l'OL, et on était prêt à pardonner certains manquements offensifs, parce qu'apparemment, le chantier, c'était la défense. Bon, le truc, c'est que si même la défense, ça ne marche plus, cette équipe ne progresse pas, voire régresse, parce qu'offensivement, c'est toujours le néant, comme on va le voir par la suite. Si en plus, défensivement, il n'y a même plus la solidité qui était censée être le point de travail principal, il n'y a plus rien à faire avec cette équipe. Enfin, on peut arrêter la saison maintenant. Donc voilà, Marcelo se troue, et ça fait un zéro pour Rennes, dans un match qui est, comme je l'ai dit, d'une immense pauvreté, tant en termes de création que sur le plan purement technique, il y a des choses élémentaires qui sont ratées par l'OL en ce début de rencontre. La première occasion réelle, elle est pour Mariano, donc qui va rater le ballon, alors qu'il était en très bonne position. Mariano, lui aussi, il commence à avoir du mal. Alors, c'est vrai qu'il marque contre Monaco, mais au-delà de ça, et je vais vous en parler plus tard, on commence à voir ses défauts et ses problématiques pour l'OL depuis assez longtemps. En fait, Mariano, tant qu'il marque et tant qu'il est efficace, ça compense ses défauts, mais dès qu'il est en difficulté, on ne voit du coup plus que ses défauts et ses problématiques. Alors, à noter qu'au milieu de cette première mi-temps absolument indigente de la part de l'OL, on a une interview surréaliste de Gérald Batikl, qui dit en gros, bah en fait, le problème, c'est que pour l'instant, ils sont frais physiquement, donc ils ne font pas d'erreur. Donc en gros, le plan de jeu, c'est d'attendre que l'adversaire fasse des erreurs, c'est vraiment ça qui vient d'être dit à l'antenne de Canal en direct, enfin, ça commence à devenir pénible. Je pense qu'on pourrait faire un best-of des interviews pendant le match de Gérald Batikl, il y aurait des trucs très très sympas, je ne sais pas si quelqu'un a suffisamment de temps à perdre pour le faire, mais à mon avis, il y a des perles. Donc après le but rennait, et au fur et à mesure qu'on avance dans cette première mi-temps, il y a une constante, c'est le niveau technique de l'OL qui est absolument immonde. C'est effrayant, il y a des choses vraiment basiques qui sont ratées, il y a des passes qui n'arrivent pas, et de joueurs dont c'est relativement inhabituel. Tout le monde est à un niveau déplorable dans ce début de match, et on se demande vraiment comment l'OL va pouvoir réussir à produire quelque chose. Alors certains ont pointé la mauvaise première mi-temps de Tanguy Ndombele, pour moi ça s'explique très facilement. Tanguy Ndombele, c'est quelqu'un qui veut accélérer le jeu, son objectif c'est de mettre du rythme dans ce qu'il fait, que ce soit par la passe ou par la percussion. Le problème c'est que quand tu as une équipe totalement statique autour de lui, le changement de rythme de Ndombele se voit encore plus, et du coup tu passes d'une équipe totalement statique à quelqu'un qui veut essayer tout dynamiter, et forcément c'est un changement de rythme trop brutal, y compris pour lui, il se retrouve avec peu de solutions souvent. Tanguy Ndombele c'est quelqu'un qui brille quand il a des solutions autour de lui, quand il a du mouvement, et quand il peut accélérer le jeu en fait. Mais quand tu pars d'un jeu trop statique, lui il essaye de dynamiter ça comme il peut, et en plus il n'était pas en réussite sur cette première mi-temps, donc forcément c'est une mauvaise première période de sa part. Je crois que c'est la pire période de l'OL cette saison, c'est la pire mi-temps, c'est 45 minutes où tu te dis mais attends, mais c'est vraiment une équipe qui a des ambitions en Coupe d'Europe, en Coupe Nationale et en Championnat qui produit ça ? C'est absolument pathétique, l'OL a un niveau de relégable sur sa première mi-temps, j'hésite pas à le dire, tant techniquement que sur le plan du jeu, dans l'organisation, il n'y a rien qui va, franchement c'est un niveau de relégable, il n'y a pas d'autre mot. A la mi-temps, il y a du coaching de fait, Mariano sort pour Memphis, Touzard est remplacé par Rousset Mawar, donc Bertrand Traoré prend la pointe de l'attaque, comme on va le voir par la suite ça va apporter quelques éléments, mais ça reste loin, très loin d'être suffisant, surtout après une première période aussi honteuse. Cela dit, il y a du mieux quand même, on constate, 2-3 mouvements, c'est pas encore le Barça, Traoré offre plus de combinaisons au poste d'avant-centre que pouvait ne le faire Mariano, donc ça devient un peu plus intéressant. Il y a un fait de jeu marquant qui est ce pénalty absolument indiscutable, non sifflé sur Nabil Fekir, franchement je comprends pas, je sais pas. Tu ne peux pas simuler un contact à ce moment là, il y a forcément au contact la manière dont Fekir tombe après s'être orienté le ballon, après avoir crocheté le défenseur, je ne sais pas comment tu peux ne pas siffler, c'est un scandale, il n'y a pas d'autre mot. Le pénalty est indiscutable, et même à l'étranger, tu regardes les commentaires sur Reddit, tu regardes les commentaires sur des sites anglais, pour les gens c'est absolument indiscutable, et c'est un vol, c'est une arnaque, c'est un scandale, il n'y a pas d'autre mot. La deuxième mi-temps est quand même de meilleure qualité. Le problème c'est que quand tu joues 45 minutes, et quand tu te handicaps à ce point là, en ayant fait une première mi-temps aussi hideuse, et bien en fait tu t'exposes, tu t'exposes à des erreurs d'arbitrage, à un manque de réussite. Tu es en fait à la merci des aléas du jeu, tu es à la merci de l'incertitude du football, et autant quand tu as 90 minutes, tu peux arriver à t'en sortir même avec des faits de jeu défavorables, autant quand tu ne joues que 45 minutes, et encore c'était très loin d'être le Barça, et bien si tu n'es pas en réussite, s'il y a des faits de jeu défavorables, tu peux finir avec 0 points, et c'est ce qui s'est passé. Parce que l'OL a des faits de jeu défavorables, globalement il y a un manque de réussite, il y a des décisions arbitrales discutables, enfin je ne veux pas que ce soit une excuse en fait, je ne veux pas qu'on passe l'épisode là-dessus, je n'ai pas envie de vous dire que Delerue a volé le match, je n'ai pas envie de parler de Jacques-Henri Hérault, et de ses déclarations, je m'en fous, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qu'on peut voir c'est que l'OL est dépendant de ça, et il y a tellement peu de jeux, que sur les rares actions, s'il n'y a pas de réussite, ou s'il y a un arbitrage discutable, l'OL perd les matchs, l'OL n'a pas de résultat. Il y a des vraies défaillances, tant en termes individuels, qu'en termes tactiques, qu'en termes collectifs, et en termes d'organisation, et ça fait qu'encore une fois, l'OL est dépendant des aléas du football. Mais ça ne peut juste pas marcher. Rennes finit par placer un contre en fin de match, et marque le deuxième but, l'OL est en crise. Alors on jette la pierre à qui ? Alors oui, les individualités étaient moins bonnes, en même temps, les matchs s'enchaînent, il y a des matchs à très haut niveau qui ont été joués ces derniers temps. Donc forcément, les individualités ont des coups de moins bien. Mais ça arrive, c'est comme ça. Par définition, un joueur, c'est une variable. Il ne va pas toujours être au même niveau. Et pourquoi tu te fais chier à mettre en place des tactiques ? Pourquoi tu te fais chier à mettre en place des principes de jeu, une organisation et une structure ? Pourquoi tu organises tes individualités ? Mais c'est justement pour combler les défaillances et les variations de niveau d'un match à l'autre. Ton organisation est censée diminuer l'impact des variations de niveau individuel. Enfin, j'imagine que c'est clair pour tout le monde. C'est justement le but de l'organisation et le rôle d'un entraîneur de compenser les défaillances individuelles et les écarts de niveau d'un match à l'autre en ayant une structure qui te permet d'être plus régulier dans tes résultats. A l'OL, ce n'est pas le cas. Tu es dépendant des individualités et des aléas du jeu. Si tu as des faits de jeu en ta faveur et que tes individualités sont au rendez-vous, tu peux gagner parfois très largement et de manière assez flamboyante si tu regardes que le résultat est résumé parce que voilà. Il y a tant de potentiel individuel que dès qu'ils ont la place de s'exprimer, c'est un faux d'artifice. Mais le reste du temps, quand il y a des faits de jeu défavorables ou quand les individualités sont moins bien, l'OL n'a plus rien et ce n'est pas viable. Donc pour moi, après ce match, très clairement, l'OL est en crise. Et c'est une crise qui est multifactorielle comme chaque problème. Je ne dis pas que Bruno Genesio est le seul responsable. Dire ça, c'est une erreur. Ça ne peut pas être la seule explication. Il y a plusieurs facteurs. Seulement, la tactique, c'est un facteur important. Je vous renvoie à un article qui a été sorti mardi par l'excellent Florent Tognotti sur son blog Chronique Tactique. Donc je n'invente rien. Le mec, c'est juste une des références tactiques en France. Il en parle très très bien. C'est très clair. C'est très pédagogique en plus de ça. Je vous conseille vraiment cet article si vous voulez en comprendre plus. Mais en gros, qu'est-ce qu'on en retient ? On en retient qu'à l'OL, il y a des principes de jeu qui ne sont pas en place. Il y a des automatismes qui devraient être là et qui manquent. Des transmissions dans certaines situations, des déplacements. Tout ça, ça manque à l'OL. C'est de la responsabilité de l'entraîneur. Il y a des choses qui ne sont pas en place. On le sait depuis longtemps. Ce n'est pas la première fois que je le dis. Mais voilà, là, c'est bien expliqué. Et notamment quand il y a des ballons portés par les ailiers, les milieux de terrain, les déplacements ne sont pas là, les passes ne sont pas les bonnes, les choix ne sont pas les bons. Il y a tout un tas de choses qui manquent et c'est à imputer à l'entraîneur, à mon sens. Il y a aussi des manquements individuels. Il y a un passage très très bon dans cet article sur le déplacement de Mariano et sur le comportement de Mariano. En fait, le jeu sans ballon de Mariano étant inexistant, en fait, son jeu sans ballon, ça se limite à se foutre aux 20 mètres dans la position idéale d'après lui pour pouvoir armer une frappe de gros bouin. Alors, il est efficace dans ce registre, il n'y a pas de souci, ça fait partie de ses atouts mais un attaquant, ça doit faire plus que ça. Ça doit se déplacer. En fait, Mariano ouvre très très peu d'espace aux gens qui arrivent lancer avec le ballon et c'est dommage parce que c'est des joueurs qui ont une telle qualité que si tu leur crées de l'espace, si tu attires les défenseurs, ils peuvent s'engouffrer dans la défense et le résultat peut être très très moche. Sauf que ça n'arrive pas. En partie à cause du fait que le jeu sans ballon de Mariano est inexistant. Bon, on sait que Mariano, c'est pas Suarez, c'est pas Cavani, il faut qu'il progresse. Mais à l'heure actuelle, son jeu sans ballon pose problème à l'OL, entre autres. Donc, des principes de jeu pas en place et des manquements individuels, c'est la principale chose à retenir de cet article et à retenir de l'OL en ce moment. Et c'est grave parce qu'au moment où Monaco se réveille, au moment où Marseille, après avoir eu un début de saison compliqué, commence à trouver une structure, un plan de jeu qui fonctionne. Tant Monaco que l'OM d'ailleurs. Sur une saison, c'est des équipes qui seront plus régulières que l'OL parce que leur principe de jeu, leur organisation, leur structure, leur permet d'être plus régulières. Donc, comme promis, je vais vous parler de Villareal. Alors Villareal, j'ai deux, trois chiffres sous les yeux. Villareal est cinquième de Liga en ce moment. Ils étaient 14e en septembre, mais ils ont changé l'entraîneur. Escriba est parti et Ravière Caillera est arrivé après une défaite contre Retafé. Et depuis, ça va très, très bien pour cette équipe. En fait, c'est une équipe qui, pendant longtemps, avait une structure très claire et très précise. Et c'est une structure qui est arrivée à bout de souffle. Et Caillera a apporté un renouveau à cette équipe. Donc Villareal, ça joue avec un 4-4-2 en losange ou un 4-3-1-2. C'est comme vous préférez. Il y a plusieurs joueurs importants dans cette équipe. Il y a Rodri, le numéro 6, donc qui est vraiment, on sait l'importance du numéro 6 dans le 4-4-2 en losange. C'est vraiment la base de cette équipe. Il fait le job défensivement et il ne va pas hésiter à se projeter pour apporter le surnombre au milieu de terrain. Le vrai joueur qui est la clé de voûte de cette équipe, qui est le créateur principal, c'est Pablo Fornals. Donc Pablo Fornals qui arrive de Malaga, si je ne me trompe pas, qui a été placé en début de saison sur un côté du 4-4-2. Et donc ça ne marchait pas vraiment. C'était un gaspillage absolu. Et quand Caillera est arrivé, il l'a positionné en 10 dans le 4-4-2 en losange ou le 4-3-1-2. C'est là qu'il a pu se révéler comme un numéro 10 très compétent qui va aller se placer entre les lignes, qui va être la principale force créatrice, aussi très compétent 1 contre 1. Donc vraiment, le joueur à surveiller, c'est leur Nabil Fekir en fait. Pablo Fornals, c'est vraiment un joueur dont les gens qui suivent le football espagnol disent énormément de bien. Et certains estiment même sa valeur à plusieurs dizaines de millions d'euros actuellement et ne seraient pas surpris de le voir finir dans un grand club plus tard. Si j'en crois, les experts du foot espagnol que j'ai pu écouter et lire. A noter que Villareal a perdu Cédric Bacambu au Mercato d'hiver, mais il reste quand même Carlos Baca qui est très performant après un passage qu'on peut qualifier de légèrement décevant du côté du Milan AC. Il a bien redressé la barre et il est aujourd'hui très performant au poste d'attaquant. A noter que Villareal joue avec deux attaquants centraux. Souvent, c'est Roger Martinez le deuxième. Martinez qui avait été convoité par l'OL pendant un temps mais qui avait fini par partir en Chine. On va le voir au Groupama Stadium. On va le voir au plus haut niveau. Certains auraient préféré que ce soit à l'OL. Ce sera en tant qu'adversaire et on va finalement voir ce que vaut ce joueur mais les gens sont assez dithyrambiques sur lui. Globalement, Villareal, c'est une équipe solide qui va arriver avec un plan de jeu très défini, très structuré et les idées seront claires et seront en place. Donc, même s'ils restent sur deux défaites contre le Betis et Alaves, je crois, ouais, c'est ça, ça va être une équipe difficile à bouger. Ça va être une équipe qui va avoir une structure et des idées cohérentes et qui seront sans doute bien appliquées. Donc, il va falloir un Olympique Lyonnais très, très performant. Le problème, c'est que psychologiquement, ça va être compliqué parce que cette équipe manque de confiance, on dirait, à l'image de Marcelo qui pendant un temps a été très rassurant, très régulier et qui aujourd'hui se troue plusieurs fois. Sauf que, voilà, on est en février, il n'y a pas d'animation offensive et ce n'est pas quelque chose qui se construit à trois jours d'un match d'Europa League. En fait, voilà, la question, c'est la même que d'habitude. Est-ce que les individualités lyonnaises vont permettre à l'OL de faire un résultat ? Ça me fait chier de devoir réduire l'OL à ça. Moi, j'aime le foot organisé, structuré. Je ne suis pas un défenseur absolu du jeu de position. Je n'ai pas un portrait de Guardiola dans ma chambre. Je peux très bien m'extasier devant du Jurgen Klopp ou du Allegri ou du foot italien, même du Ranieri, ça me plaît beaucoup. Mais j'aime les idées, j'aime les plans de jeu, j'aime les structures cohérentes et j'aime quand une structure transcende les individualités. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire sur le match contre Rennes et l'avant-match contre Villarreal. J'espère vraiment que l'OL va réussir à faire un bon résultat. Mais bon, j'ai du mal, j'en doute vraiment. Parce qu'il y a des éléments de contexte qui sont très défavorables à l'OL. Au début de saison, tu avais un effet de surprise, tu ne savais pas trop comment cette équipe allait jouer et à quoi il fallait s'attendre. Là, tu as un échantillon de match qui commence à être un peu plus fourni. Donc, tu peux analyser mieux ce que fait Lyon et Lyon est très, très facile à contrer. Je ne suis vraiment pas confiant du tout en ce qui concerne la suite des événements pour l'OL. J'espère de tout cœur me tromper, mais je me dis que ça peut être une saison qui va laisser des traces. Ça peut être une saison blanche. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cet épisode. Comment vous voyez le match contre Villarreal ? Est-ce que vous aussi vous avez peur ? Est-ce que l'OL peut tout perdre cette saison ? Est-ce qu'il y a des choses qui, au contraire, vous rassurent ? N'hésitez pas, si vous voyez du positif, si vous voyez des éléments de satisfaction, n'hésitez pas à m'en donner parce que moi, je commence à en manquer un peu. Donc, voilà, j'écoute ce que vous avez à dire. Allez, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à mercredi prochain en espérant que ce sera un épisode dans lequel on parlera d'un bon match de la part de l'OL parce que ça commence à dater un peu, mine de rien.